Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce lundi 13 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler du token OP, de la crypto OP, vous avez été nombreux à me la demander. Donc c'est la crypto d'Optimisme et comme d'habitude on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est OP, sur son rôle dans Optimisme, ce qui la différencie des autres L2 d'Ethereum. Et ensuite on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. Et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 euros, qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable. A travers 130 vidéos, 400 pages de guides, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement pour avoir accès à cette formation à vie. Il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce que Optimisme ? Optimisme est une blockchain qui a pour but d'être une layer 2 d'Ethereum. Le principe, c'est toujours le même, c'est de mettre à disposition des développeurs, des briques, pour pouvoir construire des applications décentralisées. On garde bien ça en tête parce que ça va un petit peu plus loin avec Optimisme, avec leur notion d'OP stack, qu'on ira voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une blockchain qui est construite autour d'Ethereum, même, on pourrait le dire, au-dessus d'Ethereum, d'où cette notion de layer 2. Le principe étant le suivant, c'est que je fais et je gère toutes les transactions directement sur ma propre blockchain. Je les regroupe en un seul gros rouleau que je valide et que je vais déposer chez Ethereum. C'est le principe, c'est vraiment le concept même de tout ce qui est L2, donc layer 2, sous forme de roll-up optimisme. C'est ça. Alors, pour être un petit peu plus précis, ils vont fonctionner de la façon suivante. Ils vont utiliser la notion d'optimistic roll-up. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais valider par défaut la transaction et je vais laisser un délai de 7 jours pour que quelqu'un puisse me dire que la transaction est fausse. Clairement, ça veut dire que je laisse tout le monde tricher, sauf que la finalité de la transaction, elle est valide uniquement au bout de 7 jours si personne ne m'a remonté une transaction fronduleuse. Alors, ce système-là a un avantage, c'est que ça permet de concevoir très rapidement, en fait, une layer 2. C'est pour ça qu'on a Optimism qui est sorti récemment, mais assez rapidement, par rapport à d'autres technologies de roll-up. Layer 2 qui pourrait être notamment tout ce qui est basé sur les ZK-proof, donc le zéro-knowledge proof. Donc forcément, Optimism est sorti avant. Et ça fonctionne plutôt bien dans le sens où on a quand même une transaction qui est rapide, qui est stable et surtout qui permet de scaler Ethereum. Pour rappel, Ethereum, on a des frais de transaction qui sont relativement élevés et toutes les layers 2 qui sont construites dessus permettent de diminuer grandement les frais de transaction. Et ça, ça va être accru très fortement avec la prochaine mise à jour d'Ethereum qui va permettre d'avoir du scaling pour les layers 2 et donc de diminuer au moins par 10, si ce n'est pas plus, les frais pour faire des transactions sur les layers 2 d'Ethereum pour offrir une véritable scalabilité. À côté, Optimism a un avantage, c'est qu'elle est quand même relativement développée en termes d'écosystème. On a déjà quasiment plus de 2 milliards qui sont on-chain. On a à côté 141 millions de transactions qui ont été effectuées. On a des gros protocoles comme SNX qui se trouvent dessus. On a déjà tous les gros qui sont venus s'installer, donc classiques, AAV, etc. Et surtout, ils ont mis en place depuis le mainnet d'OP, la OP Stack et la Super Chain. C'est quoi ? C'est globalement des bouts de code qui ont été mis à disposition des développeurs pour pouvoir construire eux-mêmes leur propre blockchain autour de ce qu'ils ont effectué sur OP, dans lequel Optimism aura son rôle réel de Super Chain pour pouvoir justement maintenir cet écosystème. Donc, ils ont en fait développé quelque chose qui permet de construire des blockchains et de pouvoir s'interfacer avec toutes les blockchains qui sont construites autour d'OP et utilisées en même temps que tout ce que OP développe. C'est un gros avantage, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, notamment chez Polygon, chez Atom, c'est des choses qui sont très fréquentes et comme gros protocole qui a été construit sur l'OP Stack, on parle notamment de BASE, BASE étant la layer 2 de Coinbase, d'accord ? Donc, ce n'est pas rien et à savoir qu'il y a de grandes chances de voir un nouveau token sortir sur le BASE, ce n'est pas le cas encore, ça ne sert à rien de chercher parce que ce ne sera forcément que des scams pour l'instant, mais il y a de grandes chances aussi de voir ça à chaque fois qu'on a en fait une autre blockchain qui est construite sur une stack d'une autre, on aura une crypto qui va apparaître pour pouvoir faciliter les interconnexions au sein de cette propre blockchain, mais à côté, les interconnexions en dehors, donc notamment avec toutes les autres blockchains qui sont sur l'OP Stack, on va utiliser le OP. Et c'est vraiment le principe même de la construction d'optimisme. Donc, je pense que ça fait partie des deux gros narratifs des layer 2 qu'on aura dans ce bullrun qui se prépare, ce sera un, les ZK Knowledge, donc qui est l'avancée en fait des optimismes qui permet d'avoir une grosse calabilité, mais actuellement, on a quand même les optimismes qui sont bien présents et qui sont déjà bien installés, dans lesquels ils ont déjà un gros écosystème avec de l'intintive qui n'a pas encore été distribué. Et à côté, petit rappel, qu'on est sur optimisme avec assez peu de Circulating Supply, donc ça veut dire qu'il y a assez peu de tokens qui sont libérés, on n'a que 20% libérés, donc c'est-à-dire qu'il y a 80% qui doivent être libérés, la prochaine libération, on voit que c'est la grosse libération, c'est dans 49 jours, mais à côté, on a 330 000 OP qui sont libérés tous les jours actuellement, d'accord ? Donc, on a forcément une grosse dilution qui a lieu avec l'OP, mais ce qui est plutôt classique. Et de toute façon, dans tous les cas, la dilution que l'on voit comme ça disparaîtra petit à petit quand on rentrera dans du bullrun, dans lequel on aura en fait une absorption totale de cette dilution pour arriver à une valorisation supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement regarder la market cap diluée, qui est déjà de 7 milliards, donc on est sur quelque chose qui est valorisé dans les alentours de 1,3-1,4 milliards de dollars, mais en diluée, donc ça veut dire lorsque la totalité des OP sauront les libérer, la représentation du prix du token par rapport au nombre de tokens, on est à 7,5 milliards, ce qui est quand même relativement conséquent en bear market, donc ce qui la positionne déjà très rapidement dans les top crypto, donc il va falloir surveiller, mais en même temps, forcément, on aura une propension à l'évolution et à l'accélération, c'est-à-dire qu'il sera bien moindre que d'autres projets qui sont sous-évalués actuellement, donc je parle assez régulièrement sur la chaîne. Dans la présentation du projet, on va attaquer la partie technique qui va être assez sommaire et assez rapide, parce qu'on a un cours qui est relativement intéressant, bien que court. Alors, on a une première phase d'accélération qui a eu lieu, une première, deuxième, avec ici une grosse, grosse accélération, et surtout une grosse mise en place d'une résistance dans les alentours de 3,2 dollars. Pour moi, ici, c'est vraiment un niveau très, très fort et clé, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas allé chasser les lots, d'accord ? Jusque-là, on n'a pas chassé la liquidité qui était en bas, et on est vraiment dans une démarche haussière, alors qu'on a de la dilution de tokens. C'est pour vous montrer à quel point OP reste, en tout cas, un token et une crypto qui est relativement fortes, et qui ne subit assez peu, en fait, la pression baissière, malgré justement la cassure que l'on a eue en avril 2023, et là, on a fait un break-off structure qui est relativement intéressant. Pour moi, au niveau d'OP, je garde toujours ma golden zone, parce que pour moi, c'est un token qui est en dilution, donc c'est-à-dire qu'il y aura une propension à avoir, à un moment donné, une prise de liquidité basse, et on est, de toute façon, dans une libération de tokens, on n'a que 20% de market cap, donc pour moi, à un moment donné, on ira chercher les liquidités. Est-ce qu'on va aller chercher maintenant ? Est-ce qu'on va aller chercher avant le bullrun ? Après le bullrun, ça reste, enfin, en fait, ça importe assez peu. C'est un token dans lequel je suis déjà exposé sur des prix d'achat qui sont relativement faibles. J'avais payé ici, et j'ai repayé ici. J'aurais bien voulu en recharger plus bas. Si on y retourne, ce sera très bien. Si on n'y retourne pas, c'est pas grave. Je suis déjà exposé. Personnellement, je préfère aller chercher des targets plus basses pour aller maximiser, en fait, mon rendement. Tout simplement, si on fait un retest par rapport au niveau de la golden zone, juste un retest de l'ATH, on serait dans les alentours des 400%. Si on va chercher une target qui serait beaucoup plus élevée dans les alentours de 5 dollars, on serait quasiment dans les 800-900%. Alors que si on est dans cette démarche actuelle, donc c'est-à-dire si on achète maintenant le breakout, on ne saura qu'à 165%. Est-ce que, ici, sur un token qui a 20% de dilution, j'ai une volonté à aller acheter ? Est-ce qu'on peut faire des performances ? Bien évidemment, on peut faire des performances. Est-ce que c'est le genre de performances que je vais chercher ? Non, je vais aller chercher des performances qui sont plutôt intéressantes. C'est-à-dire dans lequel je vais avoir des prix d'achat très intéressants. Dommage qu'on ne soit pas allé, ici, en juin 2023, chercher cette golden zone. Je pense qu'il y a des possibilités d'aller rechercher si jamais on a une forme de temporisation au niveau des cryptos avant la mise en place du halving. Et après, légèrement après la mise en place du halving, on pourrait avoir une temporisation pour aller recharger. Mais dans tous les cas, on est dans une démarche qui est haussière. Et si le bullrun commence maintenant, je peux vous assurer que OP fera partie des grands gagnants. Après, où est-ce qu'on va aller chercher ? Quel va être notre target ? Bon, c'est assez simple. Il suffit de regarder la market cap diluée, de se fixer l'équivalent d'un Solana en plein bullrun le dernier cycle. Bon, on est dans les alentours de 60-70 milliards de market cap. Donc, on pourrait très bien aller chercher un token ici OP dans les alentours de 6, 7, 8, 9 dollars assez facilement avec une accélération haussière. Bien évidemment, pour ça, il faut que les optimistiques roll-up ne se fassent pas écraser par les ZK roll-up dans le prochain narratif. Ça, c'est évident. Et il faut que toujours, OP continue à performer, continue à développer son OP stack, etc. Vous connaissez toutes les vérifications à effectuer à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir et surtout, ça soutient la chaîne. Et on se retrouve demain, 7h, pour La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada